Salut, c'est Cyril de My Guitar et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto. On va parler d'un petit ustensile qui est à mon avis votre achat le plus utile en dehors de votre guitare et d'un éventuel jack si vous êtes sur une guitare électrique. Cet ustensile, c'est cette petite chose qui s'appelle un capot d'astre ou capot pour les intimes. Ça coûte en général entre 15 et 25 euros. Je ne vais pas faire de pub pour une marque ici, j'ai plusieurs capots de marques différentes. Néanmoins, je vous donne juste un petit conseil d'achat. Il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles avec des cordes, des machins, des petits trucs qui se clipsent. Moi, je trouve que les modèles comme ça à poignée sont vraiment les plus pratiques. Vous le mettez comme ça sur le haut de votre manche et vous pouvez le mettre facilement. Comme ça, ça se fait vite fait, bien fait. Et généralement, c'est avec ceux-là qu'on a le meilleur son. Donc, pourquoi c'est super utile d'acheter un capot ? Parce qu'en gros, ça va vous permettre de jouer tout un tas de morceaux dans leur tonalité originale sans vous faire un cauchemar de barré. C'est-à-dire que par exemple, là, je viens de vous jouer l'intro d'Hotel California. Si vous devez le faire sans capot, c'est possible, mais c'est un cauchemar. Je vais vous le faire comme ça. Ok, je ne joue pas la suite. Déjà, ça sonne beaucoup moins bien. Et puis, vous voyez, les positions de doigt sont infernales. En gros, qu'est-ce que ça va faire un capot ? Un capot, c'est que ça va juste déplacer la tonalité de votre guitare. Donc, ça va comme si ça bougeait le sillier ici. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une corde à vide de Mi, si je le mets à la case 1, ici, je vais avoir une corde à vide de Fa, puis de Fa dièse, puis de Sol, puis de Sol dièse, puis de La, etc. Donc, par exemple, si je me mets ici à la case 7 pour jouer Hôtel California, ici, si je joue une position de Mi mineur, je ne vais plus avoir un Mi mineur, je vais avoir un Si mineur. Et en l'occurrence, comme le morceau Hôtel California est en Si mineur, ça va grandement m'aider. Donc, du coup, je vais pouvoir retrouver mes positions ici. Mi mineur, Si 7, Ré, La, qui va être inversée sur sa tierce, Do, Sol, La mineur 7 et Si 7. Et en gros, je vais pouvoir jouer Hôtel California sans barré. Tandis que si je veux jouer l'original juste comme ça, c'est tout à fait possible, évidemment, mais il va y avoir des barrés. Le Si mineur et le Fa dièse 7, par exemple. Les autres, je vais pouvoir trouver des voicings ouverts. Etc. Mais ces trois-là, enfin, disons, le Si mineur et le Fa dièse 7 qui va revenir deux fois, donc ça fait trois accords, je vais être obligé de les jouer barrés. Donc, du coup, le capot, il est très utile pour ça, pour jouer les morceaux dans les tonalités d'origine. Du coup, sans avoir à faire de barrés, en pouvant jouer les mêmes formes d'accords que le guitariste joue sur la chanson, sur l'enregistrement original. Donc, ça, c'est déjà top parce qu'il y a plein de morceaux. Sinon, vous n'allez pas pouvoir jouer en même temps que le morceau. Et du coup, c'est toujours hyper frustrant de se dire « En fait, je sais jouer Hôtel California, mais sauf que je sais le jouer ici en haut de manche et je ne peux pas le jouer avec le disque parce que je n'ai pas de capot. Et par contre, je ne sais pas le jouer en barré. Du coup, ça, c'est hyper frustrant. Et au-delà d'Hôtel California, il y a évidemment des millions et des millions et des millions de morceaux où les guitaristes utilisent des capots. Il y a plein de... Je ne sais pas si vous prenez « You're Beautiful » de James Blunt. Gros tube pop plus récent. Il va mettre un capot. Je ne sais plus s'il y a la case 7 ou la case 8, mais il y a plein de chansons et des capots. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, ça va garder, si vous voulez, ce qui est hyper utile dans le son de la guitare acoustique, c'est les cordes à vide. Cette capacité qu'on a de créer des super chansons avec des sols majeurs, des ré majeurs, des la mineurs, des mi mineurs. Tous ces accords en haut de manche. Mais du coup, de pouvoir les changer de tonalité pour créer un son qui va être un peu différent. Encore une fois, si je reprend « You're Beautiful » de James Blunt, je crois qu'il va mettre ça à la case 7 ou à la case 8 à revérifier. Et du coup, ça va lui donner un son un peu mandoline. Ça va changer la texture sonore du morceau et du coup, ça va lui inspirer d'autres mélodies et c'est comme ça qu'on crée de nouvelles chansons. Donc ça, ça va être hyper important. Et l'autre chose, au-delà de jouer les morceaux dans la tonalité d'origine, ça va aussi vous permettre, si par exemple vous chantez, de vous accompagner sur des morceaux dont la tonalité d'origine ne vous va pas vocalement. C'est-à-dire que si vous êtes une femme et que vous voulez chanter un morceau qui est chanté originellement par un homme et sauf si cet homme est Daniel Balavone ou Fanny Mercury et que c'est extrêmement haut, généralement, ça va être trop grave pour vous. Si vous êtes un homme et que vous chantez un morceau qui est chanté par une femme, ça va être pareil, la tessiture, elle va être hors de portée pour vous. Donc du coup, il va falloir modifier la tonalité originale de la guitare, enfin du morceau, sous peine d'avoir un morceau qui va sonner tout le temps. Tout en voix de fausset, pas très joli. Si je prends par exemple l'Hôtel California, le mec qui chante, il est ténor. Moi, je suis plutôt baréton basse. Ça va être vraiment trop haut pour moi. Ok, même pas la peine d'essayer. Je vais prendre ici. C'est beaucoup plus confortable. Donc du coup, pareil, je peux changer la tonalité comme je veux. C'est un peu bas. Etc. Donc je peux moduler les tonalités. Franchement, c'est vraiment un super outil. Parce qu'encore une fois, ça va vous permettre de jouer tout un tas de morceaux dans leur tonalité d'origine avec des accords, des formes d'accords faciles que vous connaissez. Et encore une fois, si vous aimez chanter, si vous aimez vous accompagner, ce n'est pas mon cas personnellement. Mais voilà, si vous aimez chanter, vous chantez bien. Ça va vous permettre de réadapter à votre voix tout un tas de morceaux qui sont soit chantés par quelqu'un du même sexe que vous, mais qui n'a pas la même tessiture. Si vous êtes plutôt baré white et que, encore une fois, le chanteur, c'est Daniel Balavoine, vous allez avoir un peu de mal. Ou inversement, évidemment. Et puis voilà, si le chanteur ou la chanteuse n'est pas du même sexe que vous, forcément, il y a des problèmes de tessiture. OK ? Donc du coup, le capot, il va vous permettre d'ajuster ça. Et franchement, pour 20 euros, c'est vraiment 20 euros très bien investis. OK ? On passe notre temps à acheter des conneries qui ne servent à rien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir beaucoup parce que ça va vous faciliter le plaisir. Et encore une fois, le plaisir de jouer des morceaux, c'est ça qui va vous motiver pour jouer de plus en plus de la guitare. Et c'est ça qui va faire que, de jour en jour, vous allez être plus motivé. Ça va vous donner plus de satisfaction, plus de plaisir, qui va vous donner plus de motivation, etc. Voilà. C'est le cercle vertueux du plaisir. Sur ces bonnes considérations, acheter un capot. Encore une fois, il y a plusieurs modèles, plusieurs marques. Moi, j'aime bien les modèles à pince, comme ça. Il y a une célèbre marque de pneus qui a monté des bons. Je ne vous en dis pas plus. Mais encore une fois, je n'ai pas d'action dans les marques, donc je m'en fiche un peu. Je vous recommande plus les modèles à pince, comme ça, qu'encore une fois, les modèles avec la petite ficelle. Je trouve un peu galère. Vous pouvez le mettre soit comme ça par en haut, soit par en bas. Les deux marchent. Ça va dépendre parfois, selon les accords que vous avez à faire. C'est plus confortable dans un sens ou dans l'autre. Ça, je vous laisse le juge de cette affaire-là. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille vivement. On a fait des petits tutos récemment qui ont créé un peu la polémique sur les guitares classiques et tout ça. Ça, c'est un objet plus consensuel. Je vous recommande vivement tous et toutes d'acheter cette petite chose. Voilà. Ça améliorera grandement votre plaisir à la guitare. Portez-vous bien sur ces bonnes paroles. Amusez-vous bien. À très bientôt sur myguitare.com. Ciao. Au revoir. On, two, three, four... 1... 1... 1... 2... 2... 1... 3...